Bon matin à tous! Bonjour et bienvenue à ce café matinal ensemble partout au Québec, partout en francophonie, alors que nous continuons notre cheminement, notre marche ensemble dans le psaume 23, avec comme thème « Vivre dans la bonté de Dieu pendant la COVID et après la COVID ». Et nous regardons verset par verset au psaume 23, « Parce que David a marché dans la bonté de Dieu à chaque jour de sa vie, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » C'est une déclaration de foi. Il est possible pour nous de marcher, quelles que soient les circonstances, de marcher dans la bonté de Dieu. David n'avait surtout pas eu une vie aseptisée ou une vie protégée. Il a vécu la vie très intensément avec tous les hauts et les bas. Et il dit « J'ai marché à chaque jour de ma vie dans la bonté de Dieu ». On traverse le psaume 23 ensemble. Merci pour tous vos courriels. Plein de gens qui me disent « Je redécouvre le psaume 23, un surintendant d'église en Côte d'Ivoire qui dit maintenant, j'envoie, je vais en faire de cette étude du psaume 23 un manuel pour envoyer à toutes nos églises. » Je me réjouis de voir l'impact du psaume 23 se multiplier. Nous avons vu ensemble que vivre dans la bonté de Dieu, à chaque jour, c'est vivre dans sa provision. Je ne manquerai de rien. C'est vivre dans le repos de Dieu. Il me dirige vers les eaux paisibles, vers les verres pâturages. Il restaure mon âme. C'est vivre dans la direction de Dieu, être conduit par l'Esprit. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Si vous en avez manqué un, ils sont tous là, précédant celui-ci, vous pouvez aller vous rattraper dans le psaume 23. Et aujourd'hui et demain, nous allons parler des vallées dans nos vies. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, le verset 4 du psaume 23, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Alors, vivre dans la bonté de Dieu, dans les sommets, mais aussi dans les vallées de nos vies. La vie est remplie de sommets et de vallées. Les vallées vont faire une partie intégrale de notre vie, même comme croyants. C'est une des pires aberrations d'un certain segment de la théologie qu'on a appelée la théologie de la prospérité. Une théologie moderne qui en fait une hérésie moderne que si je peux atteindre un certain niveau de foi, en Dieu, il n'y aura plus de vallée dans ma vie. L'homme, selon le cœur de Dieu, nous rappelle que nous allons traverser des vallées, mais quand je marche dans la vallée, tu es avec moi. Alors, nous allons parler de vallées ensemble aujourd'hui et demain, et peut-être que vous vivez une vallée en ce moment. En fait, la planète entière vit une vallée en ce moment avec la COVID, la vallée de l'ombre de la mort, la vallée où nous descendons et nous traversons dans l'inconnu. C'est intéressant parce que lors d'une de mes visites en Israël, dans le désert, nous avons visité plusieurs canyons. Il y en a un qui est nommé, ils ne savent pas si c'est en commémoration, mais ça illustre bien. Il y a un canyon qui est encore aujourd'hui, en 2020, appelé la vallée de l'ombre de la mort. C'est très, très impressionnant. C'est plus de 200 mètres de haut, très, très, très étroit. Il y a juste un moment dans la journée vers midi où le soleil finit par percer. Alors, on peut imaginer David marchant dans l'ombre continuellement dans un de ses canyons. Et non seulement physiquement, mais David a marché dans des vallées d'ombre, de l'ombre de la mort à différents moments de sa vie. Je veux attirer votre attention à ce qu'on parle du Dieu qui veut se révéler, non seulement dans nos moments de sommet dans nos vies, mais dans les moments où tout va bien, où on a une belle perspective, où on regarde des choses de haut. Mais dans les moments creux, dans les moments de vallée, parce que la métaphore biblique de la vallée parle des saisons de tempête, de problèmes où nous descendons et où il y a de l'ombre, où on ne voit pas la lumière poindre. Dans 1er roi, 1er roi, chapitre 20, il y a un texte intéressant. Le contexte, là, on est 2900 ans d'aujourd'hui. Et il y a un roi qui attaque, Ben-Hadad, c'est dans le 1er roi, chapitre 20. Ben-Hadad est le roi de Syrie, avec 32 autres chefs de nation, attaquent Israël. Et alors qu'ils attaquent, et c'est une attaque, c'est une guerre dans les sommets. C'est une guerre dans le haut des montagnes. Et Israël leur fait subir. Le Seigneur est avec eux. Et Dieu leur donne une victoire cuisante. Et l'année d'après, l'ennemi revient. Nos combats ne sont jamais terminés. Et on prend le récit dans 1er roi, 20. Alors le prophète s'approcha du roi d'Israël et lui dit, «Va, fortifie-toi, examine-moi ce que tu as à faire, car au retour de l'année, l'an prochain, un an plus tard, le roi de Syrie va venir contre toi encore. » Je veux dire à quelqu'un, en fait, dans la vie, si vous n'êtes pas dans une vallée en ce moment, vous avez été dans une vallée et vous allez y être. Les attaques ne cesseront jamais, nous devons être alertes. Et la victoire a été grande, mais maintenant l'ennemi va revenir. Remarquez que la première victoire, c'est un combat dans les montagnes, dans les sommets. Et les serviteurs du roi de Syrie lui dirent, «Leur Dieu est un Dieu de montagnes, il est un Dieu de sommets. C'est pourquoi ils ont été plus forts que nous. Mais combattons dans la vallée. Attaquons-les dans la vallée. » 1er roi, 20-23. Et on verra si nous ne serons pas plus forts qu'eux. Verset 24 du chapitre 20, le premier roi. Faisons encore ceci. Là, il parle de toute une stratégie. Encore plus de soldats, encore plus d'armement. Mais maintenant, nous les attaquerons dans la vallée. Et l'on verra si nous ne serons pas plus forts qu'eux. Et les écouteurs, il le fait ainsi. Et l'année suivante, voici maintenant la nouvelle attaque qui se fait. Les armées sont multipliées. Les commentateurs bibliques parlent de probablement 100 000 hommes qui viennent maintenant dans la vallée, les attaquer contre 7 000 pour Israël. Le verset est très imagé. 1er roi, 20-27. « Ils étaient semblables comme deux petits troupeaux de chèvres, tandis que les Syriens, l'ennemi, remplissaient le pays. Mais l'homme de Dieu s'approcha et dit au roi, ainsi parle l'Éternel, parce que les Syriens ont dit l'Éternel est un Dieu seulement des montagnes et non un Dieu des vallées. Je te livrerai toute cette grande multitude entre tes mains et vous saurez que je suis l'Éternel aussi dans la vallée. » Et ça, s'il y a un mot que j'ai besoin et que tu as besoin d'entendre aujourd'hui, c'est qu'il est le Dieu dans la vallée avec toi. Il n'est pas seulement le Dieu lorsque tout va bien, lorsque je suis sur le sommet. « Il est le Dieu dans la vallée avec toi. » Il faut que tu te libères de cette pensée que si tu traverses une vallée, c'est parce qu'il te manque quelque chose où Dieu n'est pas avec toi. Non, non, il est le Dieu avec toi dans la vallée. Et en ce moment, il y a une vallée, une pandémie qui est mondiale. Il y a des vallées dans nos vies personnelles. Peut-être que tu traverses une saison de vallée dans ton mariage, dans ton couple, avec tes enfants. Il y a un de tes enfants ou tes enfants qui amènent une vallée dans ton cœur, dans tes pensées. Il y en a qu'en pleine pandémie. Nous avons un ami sur l'équipe pastoral de Nouvelle Vie qui, en pleine pandémie, a été frappé avec un diagnostic, une amie de Nouvelle Vie, une collaboratrice, une soeur précieuse dans le Seigneur, un diagnostic de cancer en plein cœur de la vallée. Je veux lui dire, je sais qu'elle regarde à chaque matin, je veux lui dire, Dieu est avec toi dans la vallée. L'ennemi a dit, c'est le Dieu des montagnes, c'est le Dieu des gens pour qui ça va bien. On va les attaquer dans la vallée. Dieu a dit, parce que vous avez dit ça, il leur a donné encore une plus grande victoire dans la vallée. Il faut apprendre à comprendre nos vallées et confronter nos vallées et les conquérir. Aujourd'hui et demain, nous allons regarder à ça parce que les vallées sont vraiment, les vallées, elles sont inévitables. Nous ne pouvons pas, comme croyants, elles font partie de la vie et même, et ça c'est peut-être quelque chose qui va vous surprendre, elles font partie même de la terre promise que Dieu nous a donnée. Dans Deutéronome, chapitre 11, voici comment le Seigneur décrit la terre promise, la promesse de Dieu. Le pays que vous allez posséder est un pays de sommets, de montagnes et de vallées. C'est un pays dont l'Éternel, ton Dieu, prend soin et sur lequel l'Éternel, ton Dieu, a continuellement les yeux du commencement à la fin de l'année. Alors c'est la terre promise que Dieu a donnée. Alors encore une fois, celui qui t'a enseigné ou celui qui essaie de communiquer en ce moment que si on a vraiment la foi, il y a une terre promise que Dieu nous donne où il n'y aura plus de vallées. Non, la terre même, la promesse même que Dieu t'a donnée, elle est une terre de montagnes, de sommets et une terre de vallées. Mais les yeux de Dieu sont continuellement sur toi. Dieu est avec toi dans la vallée. Les vallées, elles sont littéralement inévitables. Le premier pierre, chapitre 4, versets 12 et 13, dit « Ne vous surprenez pas. Ne soyez pas surpris. N'agissez pas comme si vous étiez surpris. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme si c'était une chose étrange que ce qui vous arrive lorsque vous traversez une fournaise ou une vallée pour vous éprouver, vous vivez une épreuve. Non, trouvez votre joie, au contraire. Alors que vous n'avez pas en ou souffrance, vous allez aussi goûter à l'allégresse de la gloire de Dieu qui va se manifester dans cette souffrance. Et c'est aussi, je trouve ça intéressant dans ce contexte théologique que si tu avais assez d'onctions, de puissances, d'onctions, de relations avec Dieu ou d'autorité au nom de Jésus, tu n'aurais pu jamais traverser des vallées. Je vous rappelle que Pierre, dans les actes, marchait à ce niveau particulier d'autorité avec Dieu où il était l'homme dont l'ombre guérissait les malades. Alors l'homme dont l'ombre guérissait les malades nous avertit que nous allons traverser des vallées d'ombre. Nous allons traverser des vallées d'ombre, mais comme le Seigneur dans le Deutéronome. Le pays que je vous donne est un pays où vous allez combattre. Il va y avoir des montagnes, il va y avoir des vallées. Mes yeux vont toujours être sur vous. David, dans le psaume 23, quand je marche dans la vallée, tu es avec moi. Les vallées, elles sont inévitables. Elles sont, je le dirais de cette façon, les vallées, elles sont impartiales. Les vallées sont pour tout le monde. Tout le monde va traverser les vallées. Et le psaume 34, verset 19, « Le juste n'échappe pas aux vallées. Les épreuves l'atteignent, mais l'Éternel l'en délivre et l'en délivrera toujours. » Je veux m'arrêter un moment aujourd'hui. On va continuer demain. Mais je veux m'arrêter aujourd'hui parce qu'il y a quelqu'un qui, pas seulement quelqu'un, il y a beaucoup d'entre vous qui traversez une vallée en ce moment. Vous avez besoin de vous arrêter un moment et de dire, « Seigneur, quel soulagement, quel apaisement, quel réconfort, quel rappel puissant. » Le fait que, quel que soit, quelle que soit la vallée que je traverse en ce moment, tu es le Dieu, non seulement des sommets, mais tu es le Dieu dans ma vallée. Il y a une chose qui est intéressante dans le psaume 23, c'est que les premiers versets de David parlent de Dieu ou « il ». Il explique, il explique un peu le caractère de Dieu. Il énonce le caractère de Dieu. Il me conduit. L'Éternel est mon berger, je ne m'encadrerai. Il me conduit. Il me dirige. Il, lorsqu'il traverse la vallée, il dit, « Je ne craindrai rien, car tu es avec moi. » Il a, à travers la vallée, il a transcendé, il a gradué de simplement énoncer le caractère de Dieu, à expérimenter la communion. Maintenant, il est au-dessus. Non, tu, tu, je ne craindrai rien, parce que tu es avec moi. Ton pays, la terre promise que Dieu t'a donnée, la destinée qu'il nous a donnée ensemble, en est une de montagnes et de vallées, mais c'est un pays dont l'Éternel, ton Dieu, prend soin. Il prend soin de ta destinée, sur laquelle l'Éternel, ton Dieu, a continuellement les yeux chaque jour de l'année, chaque jour de cette année 2020, de pandémie. Les yeux de Dieu sont sur toi et demain, on va continuer à regarder comment confronter, comprendre, confronter et surtout, conquérir nos vallées. Mais là, je veux prier avec vous aujourd'hui. Seigneur, aujourd'hui, que ton esprit vienne rappeler à quelqu'un que tu n'es pas seulement le Dieu des sommets. On se rappelle de sommets, de moments de sommets dans nos vies où on sentait ta bénédiction, où on la voit. David a connu des moments de sommets extraordinaires. Mais dans ce canyon où la lumière ne pointe pas beaucoup, où nous marchons dans la vallée de l'ombre, dans la vallée de l'ombre de la mort, Seigneur Dieu, tu te rappelles, je suis le Dieu dans la vallée. Lorsque l'ennemi a dit, on les a attaqués dans les sommets et Dieu leur a donné victoire, on va les attaquer maintenant en les amenant dans la vallée. Dieu dit, dans la vallée, je donne à mon peuple encore une plus grande victoire. Encore, je sois encore plus présent. Et peut-être que pour certains d'entre nous qui étaient capables d'énoncer ton caractère, il est celui, il est, il est, il est. À travers cette vallée, nous allons passer au-dessus. Je ne craindrai rien dans la vallée car tu es avec moi. Alors aujourd'hui, ta proximité, ta promesse, ta fidélité, Seigneur Dieu, nous ne regarderons pas à ses fournaises avec surprise, mais avec confiance que tu marches avec nous, que tu marches avec cette sœur qui est dans la vallée du cancer ou celui qui est dans la vallée de l'inquiétude, la vallée de perte d'emploi, à la vallée, la vallée d'incertitude pour l'avenir ou de solitude ou d'oppression, Seigneur, d'anxiété. Seigneur mon Dieu, merci que la terre promise, la destinée que tu nous donnes est de montagne et de vallée et tu es le Dieu qui est présent avec nous dans la vallée aujourd'hui. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Bonne journée. Et marchez aujourd'hui en disant, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi. » Je ne l'écriverai rien.